Musique Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je reviens avec une toute nouvelle idée qui j'espère vous plaira parce que je la trouve plutôt intéressante Donc voilà, vous connaissez tous mes conseils livresques où je mets bien sûr en avant mes lectures favorites Et bien voilà, ces derniers jours j'ai pensé à mettre en avant les lectures que j'attendais avec impatience et qui m'ont finalement déçue Je trouve que c'est toujours bien d'avoir des avis vraiment très différents sur des livres et aussi de lancer un certain débat Voilà, il y a des livres qui récoltent vraiment de très bonnes notes à l'unanimité et d'autres c'est très mitigé Et moi je trouve qu'un avis mitigé donne aussi parfois envie de lire pour se faire son propre avis Donc voilà, aujourd'hui je lance donc cette nouvelle idée cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée En bref, ce fut la déception Et oui, et aujourd'hui je commence cette rubrique avec le joyau de Amy Ewing Alors comment j'ai découvert donc ce livre ? Alors tout d'abord j'avais découvert par moi-même en fouillant un petit peu le net avec les prochaines sorties américaines J'avais trouvé la couverture qui venait d'être dévoilée et ça avait été un gros gros coup de cœur Il faut dire que le livre est magnifique Et puis finalement peu de temps après la collection R a annoncé donc sa publication en français pour septembre et je me suis dit que c'était l'occasion d'attendre J'ai eu beaucoup de chance en septembre d'avoir les épreuves donc corrigées Donc voilà, je partais vraiment confiante pour cette lecture et j'en suis ressortie très 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 mitigée Voilà, je m'attendais franchement à beaucoup mieux Alors qu'est-ce qui m'a déçue dans cette histoire ? C'est un peu une impression de déjà vu Voilà, pour moi le joyau n'est pas très original Il surfe un peu sur la vague de plusieurs grands livres Enfin grands livres, en tout cas young adult Donc on a d'un côté la sélection qui a été beaucoup appréciée Et d'un côté j'ai eu un sentiment de déjà vu par rapport à Divergent ou même parfois Hunger Games par rapport à certaines scènes de ce roman Bon ça m'a pas vraiment vraiment dérangée Mais voilà, j'y ai pensé Je me suis dit aïe Niveau originalité on repassera Voilà, le joyau Donc voilà, cet univers qui est divisé en cercles Vous pensez un peu à Divergent et ses factions ou à Hunger Games et ses districts Et puis on a ces jeunes filles qui sont un peu spéciales qui sont des mères porteuses Alors je vous en dis pas plus forcément pour ne pas spoiler ceux qui ne l'ont pas encore lu Et qui sont choisis pour porter évidemment les enfants de ces duchesses, de ces princesses Enfin de ces femmes très riches qui vivent au coeur du joyau Donc voilà, l'intrigue de départ m'intéressait beaucoup parce que je m'étais dit qu'une fois que nos mères porteuses arrivaient donc dans ces familles riches allaient vraiment vivre un calvaire et finalement non Et c'est ça qui m'a un peu dérangée parce que j'ai trouvé l'histoire finalement très molle Je m'attendais à beaucoup de mystères Je m'attendais à ce que donc ici la duchesse soit vraiment exécrable avec Violette Et en fait pas vraiment Je l'ai trouvé même un peu cliché cette duchesse Et finalement elle n'est pas si méchante qu'on pense de même que le reste Alors il y a des petits complots, des machineries Vous voyez, tout le monde parle sur tout le monde Tout le monde veut la meilleure mère porteuse Mais finalement à part ça il ne se passe pas grand grand chose Et notre amie Violette qui est quand même décrite comme super intelligente et super originale mais finalement se complaît bien dans son petit luxe là-bas donc chez la duchesse et pour moi il lui a manqué vraiment cette âme de rebelle voilà parce que finalement elle découvre pas mal de choses quand même et voilà tout va bien je ne me remets pas vraiment en question je rencontre des gens un peu bizarres qui me font faire des choses tout aussi je ne sais pas bizarres mais qu'on pourrait remettre en question mais non je suis une mouvement je ne pense pas plus loin que le bout de mon nez voilà moi c'était un peu l'impression que m'a donné Violette donc pas vraiment de rébellion ici et j'aurais vraiment aimé que cette demoiselle affirme un peu plus son caractère mais bon voilà alors je vais dire que dans l'ensemble l'intrigue se lit très très bien finalement on est quand même curieux donc on avance dans la lecture donc jusque là ça elle est mais alors pour moi le plus gros point noir de ce livre et c'est ce qui a vraiment fait que je n'ai pas du tout adhéré à la fin c'est la romance qui débarque alors elle débarque vraiment dans un couloir voilà on se perd dans un couloir notre amie Violette et puis elle ouvre une porte et elle tombe sur H et voilà c'est le coup de faute monumental et donc voilà c'est tellement cliché que ça m'a donné envie un peu de j'ai vu un peu les yeux au ciel voilà donc cette romance débouche sur pas grand chose enfin moi ça ne m'a fait rien ressentir du tout c'était tellement cliché c'était tellement je t'aime au bout de la troisième fois que voilà c'était limite atroce enfin voilà pour moi les romances doivent être bien amenées dans ce genre de livre et ici c'était pas du tout le cas donc notre héroïne qui était déjà pas très expressive au départ elle se ramollit encore un peu plus à cause de cette romance à laquelle elle ne cesse de penser finalement le livre met cette romance un peu trop en avant dans la deuxième partie du livre et donc voilà je me suis un petit peu ennuyée même la fin pour moi n'a pas rattrapé vraiment le niveau parce qu'elle était un petit peu prévisible finalement mais bon on va dire quand même que ce tome est un ton d'introduction donc peut-être que la suite va être plus riche en action en tout cas je l'espère grandement alors donc niveau pratique le premier tome est sorti ici en septembre en français comme en anglais d'ailleurs et donc voilà c'est une nouvelle trilogie donc le second tome paraîtra en septembre 2015 donc on a encore un tout petit peu le temps voilà pour le moment donc si vous l'avez lu surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé voilà moi je sais que mon avis n'est pas très élogieux bon le but de cette vidéo n'est bien sûr pas de démonter le livre parce que de toute façon ce livre a eu beaucoup d'avis positifs tout dépend toujours de ce que vous recherchez dans vos lectures donc si vous l'avez lu et que vous avez aimé ben pourquoi pas en discuter puis si vous l'avez pas aimé non plus ben me dire un petit peu ce que vous vous avez pas trop apprécié et si vous avez envie de lire ou pas du tout à cause de cet avis ou d'autres voilà n'hésitez pas et pour ceux qui me regardent toujours en cette fin de vidéo sachez qu'en fait voilà cette vidéo cette idée vient en réalité de ma chère binôme Sian du blog les faces cachées d'une flèche voilà elle va lancer le défi de parler d'un livre que je n'ai pas aimé alors si l'idée vous plaît je peux bien sûr continuer ce genre de vidéo sur la chaîne avec d'autres livres que j'attendais avec impatience mais que finalement j'ai pas aimé ou alors je m'arrête ici pour le défi de Siam en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo moi je vous dis à très bientôt bien sûr sur le blog